Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de Serial Killer Et pour ce premier épisode, je vous ai concocté un truc comme on dit At the little onion Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Serial Killer, nous allons parler de Docteur... Non ! Non ! Non ! Non ! Ok, je recommence Bonjour à tous, je suis Venom Pour ce premier épisode de Serial Killer, on va parler de... Dead Like Me Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc, aujourd'hui on va parler de Dead Like Me Comme je vous l'ai dit, alors Dead Like Me, c'est une série commencée en 2003 Crée par Brian Fuller Qui est aussi le créateur de Pushing Daisies Et dernièrement de Hannibal Qu'on a pu voir aussi, juste pour vous donner ses qualités de scénariste Il a été scénariste pour Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager et Heroes Rien que ça, hein... C'est du p'tit, hein... Bref, dans les rôles principaux, on peut retrouver des gens pas connus Et quelques gens connus, mais surtout des gens pas connus On retrouve, bah, dans le rôle principal... Hélène Meuse, Hélène Meuse, Hélène Mousse, Hélène Mousse au chocolat Hélène Mousse à Kha, Hélène Mousse à Kha, Hélène Mousse, Hélène Mousse On retrouve Hélène dans le rôle de Georgia, George Lass Qui est l'héroïne, voilà, vous comprendrez plus tard, je vous expliquerai Qu'on a pu voir dernièrement jouer dans Hannibal dans le rôle d'une certaine Georgia Lass Enfin, d'une certaine Georgia, quelque chose, je ne sais plus exactement Enfin, voilà, son personnage qui, plusieurs mois, n'est pas du tout tiré de Dead Like Me, hein... Voilà, on retrouve aussi Mandy Patinkin dans le rôle, bien, de Ruben Qui est appelé Rube par les autres Bah là, j'allais faire un petit spoiler, mais non Qu'on a pu voir, bah, récemment dans des petites séries, hein, voilà Homelan, d'Esprit Criminel Que des petits trucs, encore une fois, tout petit, hein, je sais pas grand chose On a aussi Callum Bluff dans le rôle de Mason Ah, 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 Mason, 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 Mason Euh, bah, Callum Bluff, qu'on a pu voir jouer dans, lui aussi, des toutes petites séries Dans, genre, Smallville, hein, tu vois, voilà, Small, Petit, voilà The Sarah Jane's Adventures, et The Tudors Encore une fois, que des petits trucs Et puis, finalement, Jasmine Guy Jasmine Guy Putain, ça commence Jasmine Guy, qui joue le rôle de Roxane Roxy Arven, mais ça va Qu'on a pu voir dernièrement Dans Vampire Diaries Déjà, je ne ferai aucun commentaire Suite à ces images Comment ça m'emmerder C'est Ah, putain Ah, non, mais sérieux Et, finalement Rebecca Gayheart Dans le rôle de Betty Romer Qui a joué, bah, elle, par contre Elle a joué dans quasiment rien Parce qu'elle a joué que dans des teen movies Genre Scream 2 Urban Legend 1 et 2 Voilà Pas grande chose Donc, l'histoire Eh bien, elle se concentre autour Surtout de George Lass Qui est, bah, cette jeune fille de 18 ans Qui ne fait plus rien de sa vie Depuis qu'elle a quitté la fac Et, voilà Je batte ma journée à dormir Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un truc sur le visage Donc, sous la pression de sa mère Bah, elle va Elle va aller chercher un emploi Chez Happy Time Une boîte d'entreprise C'est une boîte de De Enfin, vous m'avez compris Des Temps Des, je sais plus le nom en français Enfin, c'est des Temps Et, bah, pour le coup Elle va être embauchée Pour le premier coup Directement Genre, elle va à un entretien d'embauche Elle est prise directe J'aimerais que ma vie soit aussi facile Enfin, voilà Mais, elle aura un peu moins de chance Quand même Quand, pendant sa pause déjeuner Elle sera Pulvérisée Par la lunette des toilettes De la station Mir Rien que ça D'ailleurs, c'est une scène Qui est très drôle Qui donne Oh, c'était tellement drôle Ouais, vous aussi Vous sentez que Ça a été tourné à l'arrache Mais, c'est pas grave Pour le coup On va se rendre compte Qu'en fait, elle n'est pas morte Elle-même va se rendre compte Qu'elle n'est pas morte Elle est devenue Une entre-deux Une personne qui n'est ni morte Ni vivante C'est donc un chat de Schrödinger Et, bah, son but à elle Ça va être, en fait De récupérer la main Des vivants Juste avant leur mort Juste avant qu'ils ne meurent Soit par Donc, il y a plein de services Et elle, elle va être Dans le service Des accidents Des accidents graves Un truc du genre Qui souvent sont provoqués Par les Gravelings Les sépulcreux Sépulcreux Qui sont des espèces Bah, de Je n'ai pas envie de dire De grands méchants Mais, voilà Ils font la balance C'est eux qui causent Les incidents Et puis Les entre-deux Les Les Reapers Voilà Souvenirs des noms C'est bien aussi Vous en rendez compte plus tard Les Reapers Les Je ne sais plus comment ils les appellent Enfin, voilà Eux, leur boulot Ça va être de retirer L'âme des vivants Juste avant qu'ils meurent Pour pouvoir les emmener Vers leur nouveau lieu d'habitation Qu'on ne sait pas où que c'est Voilà Et donc ça C'est l'histoire Et C'est déjà pas mal Donc Dead Like Me Qu'est-ce que je peux dire Sans forcément spoiler Bah Je peux vous dire déjà Que c'est une série Qui est très Quoi ? Vous ne comprenez pas ? C'est pas une série Qui est genre C'est pas une série Qui est genre Vraiment une série Qui est genre Vous ne comprenez toujours pas Donc je vais devoir Vous expliquer Sans spoiler Et je ne peux pas sortir Et prendre de la coke Et des putes Non On n'est pas sortis On n'est vraiment pas sortis Non bah qu'est-ce que je peux vous dire Bah c'est une très bonne série Elle est très bien Ouais Les personnages Bon On va reprendre un peu un ton sérieux Les personnages Sont vachement Alors dès le début Ils sont assez caricaturaux En fait On a le British rock'n'roll La bimbo Tout ça Et malgré tout Ils sont vachement Vivants Ils sont vachement Recherchés Il n'y a pas C'est pas juste un cliché Pour un cliché Et surtout Il y a une évolution Dans la série De tous les personnages Même les personnages secondaires C'est assez dingue Qui est Qui est assez dingue Et surtout Qui est très 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 bien foutu Alors Un des quelques reproches Que j'ai à faire sur la série Oui je fais les reproches En plein milieu De tout ce qui est bien Et je vous t'emmerde Tous Avec les pouces Un des seuls reproches Que j'ai à faire à la série C'est Le format Qui Qui souvent donne l'impression Que les épisodes Sont long Mais genre Très long Très très long Tous les épisodes Font 42 minutes A part le tout premier Qui dure 1h10 Ce qui en soit C'est normal C'est un pilote Voilà Mais le soucis C'est que certains épisodes On va pas les voir passer On va On va arriver à la fin On va faire Quoi Mais ça faisait vraiment 42 minutes Et il y en a d'autres On est là Genre Ça fait combien de temps Que j'ai lancé l'épisode Putain 5 minutes J'ai l'impression D'avoir regardé 4 saisons entières Tue moi Enfin vraiment Voilà Pour moi C'est un des gros soucis C'est un des gros soucis De cette série C'est que certains épisodes Traînent en longueur Et on sait pas vraiment Où ils veulent en venir Et c'est un gros gros soucis Et ça peut être butoir Mais la série est bien Il faut passer Les épisodes qui sont longs Souvent ceux qui essayent D'expliquer plus de choses Et pour le coup C'est pas plus mal Donc malgré ça Il y a autre chose Qui a quand même Assez plombé la série Vous comprendrez Assez vite pourquoi Si vous la regardez Si je vous donne envie De la regarder C'est un peu mon but C'est le départ De Brian Fuller Le créateur En milieu de saison 1 On pense Qui est plutôt parti Vers l'épisode 5 ou 6 A peu près C'est là qu'on voit Le plus gros changement En fait Et ça a fait assez mal Ça a changé Beaucoup de choses On voit que L'objectif N'est plus le même Même si la série Reste bien Il y a un changement De ton Qui est hyper évident En fait Il y a un changement De ton Hyper évident Et ça Ça fait assez bizarre Sinon Comme toute série Comme toute série Dead Like Me A des thèmes Et des thèmes Préférés Alors moi J'ai noté Que ceux Qui étaient vraiment Récurrents Et importants Parce qu'il y en a Qui reviennent De temps en temps Et on se dit Bon on ferait un à foutre Et il y en a On les voit Une fois par épisode Donc je trouvais pas ça Intéressant de les aborder Mais pour moi Les thèmes Les plus importants Les plus récurrents C'est bien entendu La vie La mort Deux choses Qui sont antinomiques Qui pourtant vont ensemble Et qui sont très bien gérées Dans cette série Tout est très bien Très bien géré Il y a aussi Le travail Et les responsabilités Alors je dis Et Mais voilà C'est le travail Virgule Les responsabilités Ces deux thèmes Qui sont bien distincts Et qui pour le coup Sont vraiment Très 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 bien foutus Et puis Finalement La famille Que ce soit La famille de sang Ou la famille La famille de coeur Voilà Tous nos amis Toute la famille Qu'on choisit Donc Un autre point fort De cette série C'est sa musique La musique Qui n'est pas toujours présente Mais qui est là Quand il y a besoin En fait J'ai trouvé Et Surtout 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 Elle est toujours Très juste Toujours au poil Toujours Bien choisie Elle va bien Avec l'ambiance Elle va bien Avec le ton Qui est donné Dans la scène Et pour le coup Pour le coup Cette musique Est vraiment Très très bien Et Mention spéciale Mention spéciale A ce que je vais appeler Le thème De Dead Like Me Qui n'est pas Le générique d'intro Mais qui est Boumboumba De Métis Qui est une des chansons Les plus Les plus géniales Que j'ai jamais entendues De ma vie Et qui C'est simple Quand j'écoute cette chanson J'ai J'ai Dead Like Me Devant les yeux C'est Y'a rien d'autre La musique Est très très belle Et Elle est tellement bien foutue C'est à dire qu'elle a rien C'est une musique qui bouge Qui est bien Voilà Et pourtant Dans la série Elle va vous faire chialer Et plus d'une fois Elle va te faire Chialer ta race Donc voilà La musique Très bien Et donc Dead Like Me C'est poursuivi sur Deux saisons 29 épisodes De 42 minutes Ca vous fait quand même Pas mal Bon Pas autant que Ce que vous ne voyez pas Qui est juste au dessus de moi Stargate SG1 10 saisons 22 épisodes par saison 42 minutes chaque épisode Je pense que Se faire Dead Like Me C'est genre 5 fois plus rapide Mais Voir 6 Ca dépend en fait Je sais pas exactement Je trouverai le compte Un jour Je vous mettrai Juste là Combien de temps Il faut pour se faire Stargate Et combien de temps Il faut pour se faire Dead Like Me Et on verra Voilà Bref 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 Malgré Ces 29 épisodes La série n'est pas Extrêmement populaire Y'a des Y'a des soucis d'audience Donc La MGM Qui tient la série Décide de l'annuler Oui je sais C'est triste Moi aussi j'ai des tristesses Et bah pour le coup Pour le coup 5 ans plus tard Puisque la série S'est arrêtée en 2004 Et en 2009 Y'a eu Un film Y'a eu Le film Y'a eu Dead Like Me Life After Death Alors J'ai envie de dire C'est pas un mauvais film Attendez Qu'est-ce que je dis Mais si c'est un mauvais film Il est complètement raté Ce film Ce film est une bouse Inter-sidérale Si vous aimez Dead Like Me Si je vous ai donné Envie de la voir Je vous conseille Vraiment Regardez le film Que Si vous êtes Vraiment fan C'est Ne cherchez pas A avoir une quelconque conclusion Parce que déjà La série a été A été arrêtée Avec plein de points d'intrigue Ouverts Dont on s'est dit Bon bah On n'aura jamais On n'aura jamais La réponse On n'aura jamais La conclusion Et quand on a vu le film Les fans étaient en mode Oh On va enfin avoir Une conclusion digne De ce nom En fait non En fait non Alors déjà On peut noter dans le film Le départ de Mandy Patinkin Qui n'a pas été remplacé Y'a des remplacements D'acteurs Y'a des acteurs Qui jouent comme un pied Oui toi Je te parle à toi Je sais que tu me regardes Je sais que tu me regardes J'ai envie de te dire Dans ce film Tu jouais comme un pied Je sais que tu te reconnaîtras Si tu ne te reconnais pas C'est ta faute Et c'est que tu es vraiment Trop égocentrique Pour savoir que tu jouais comme un pied Mais crois moi Tu jouais comme un pied Oui toi Toi devant ton écran Ouais Ouais toi You Et malheureusement L'histoire aussi est ratée Ils ont essayé de faire un truc En deux trames Dont je ne vous parlerai pas On a l'impression Qu'ils ont essayé de faire Une sorte de Grand épisode Qui dure deux fois plus longtemps Que la normale Et donc ils ont essayé De mettre deux fois plus De choses que la normale Sauf qu'on a l'impression Que c'est Beaucoup plus En fait c'est Tout ça ça a été fait Pour combler le vide Un vide absolument Inter-sidéral Qui malheureusement Même après toute leur tentative Pour le remplir Est toujours aussi présent Et ce film est vide Ce film est nul Certains acteurs jouent mal Et pourtant Il aurait pu être bien Le réalisateur C'est Stephen Erek Qui deux ans plus tard Dead like me Si vous avez déjà Regardé la série Si vous voulez en savoir plus Ou si Bah tout simplement La série Ne vous intéresse pas Et que Vous voulez Vous voulez en savoir Un poil plus Sur l'histoire Sans avoir à regarder la série Je vous conseille de cliquer Juste ici Sur la petite image Là Oui c'est ma tête Oui c'est Je ressemble à ça Oh mais merde Bon bah cliquez là Bon bah cliquez là C'est la vidéo C'est la vidéo avec spoiler Qui va vous expliquer la série En long En large En travers Et même en perpendiculaire Perpendiculaire Et bah pour le coup Voilà Sur ce Je suis Venom Prenez soin de vous Allez voir des séries Non 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 Oui c'est bon J'arrête de copier J'arrête de copier Zot youtubeur Ça va Ça va Salaud Bon bah je suis Venom C'était Serial Killer Regardez des séries Et puis Bah la prochaine Et donc si vous aimez La musique qui passe Qui est passée Dans toute cette chronique Vous pouvez découvrir L'album Eclipse De Vince Feld Mon ami de Vince Feld Qui a composé Le générique Et Dont j'ai piqué Les quelques musiques Pour Pour cette chronique Que je piquerai à l'avenir Donc voilà Eclipse de Vince Feld Je vous conseille d'aller sur Vince Feld .fr Pour découvrir Toutes ces musiques Spécial shout out Mouah Des gros bisous mon Yota Alors un autre point Un autre point Hey ! De la série C'est son scénario Un autre point Ouais ...